Bonjour à tous et bienvenue sur le channel Aujourd'hui on se retrouve pour un déclateur de gloss Comment vous dire ? C'est comme les autres fois, je vais trier mes gloss avec vous Avec une caméra au dessus comme ça, donc vous ne verrez plus C'est magnifique maquillage Magnifique, je ne sais pas, c'est... J'ai fait ça avec la palette Fade Into You de Colourpop Et je mettrai toujours en barre d'infos si ça vous intéresse de savoir tout ce que je porte Mais bref, voilà, donc c'est juste une intro très rapide Tellement rapide que je n'ai même pas pris la peine de mettre des sous-vêtements Comme ça, c'est réglé Donc, je redisclaimers, si c'est la première fois que vous arrivez, bienvenue Si ce genre de vidéo vous relaxe, vous pique votre curiosité Ou, je ne sais pas, quelque chose de positif, c'est le bon moment C'est la bonne vidéo, on va regarder les gloss, on va les trier Certains doivent être prêts, périmés, je vais m'en séparer Certains ne sont plus mes couleurs Il va y avoir un petit... Il y aura du choix à faire Ne vous offusquez pas C'est les choses que j'ai acheté avec mes sous C'est pas grave Et surtout, gardez juste l'esprit ouvert Si par exemple, ça vous fait vous sentir mal Ou que vous vous sentez paralèse avec ce genre de vidéo Il y en a d'autres, il va y en avoir d'autres Il y en a déjà eu d'autres Je suis là tous les jours Je t'invite à t'abonner Si tu aimes le make-up, les couleurs, le blabla La sauce à Big Mac, la charcuterie Et la bienveillance C'est le bon endroit pour ça Je vous retrouve donc tout de suite Juste les mains, sans des ongles Parce que j'ai pas eu le temps Aujourd'hui c'est la journée flemme Je me suis maquillée quand même J'ai même lavé mes cheveux, j'ai tout attaché Suite Mesdames et mesdames Voici tous les gloss que j'ai portés en 2020 Il est temps de faire un petit tri Et Voilà, c'est tout Donc j'ai ça qui était tombé de la boîte Ce gloss, ce so juicy Alors que c'est une de mes formules favorites Je pense que la couleur est trop claire pour moi Et du coup je ne vais pas le garder Du coup je ne vais pas le garder C'est la couleur so ripe Cha, c'est mon nouveau gloss Mac Love Child, il est génial Cette année J'ai découvert Une espèce de gloss Boom Boom J'ai encore mes chaussons de Noël C'est gloss Boom De Givenchy J'ai gardé cette couleur là C'est la marque qui me l'avait envoyé C'est la couleur numéro 40 C'est pas la couleur que j'aurais prise Mais elle n'est pas Pas de chine Rien C'est une espèce de baume Et c'est super joli C'est vraiment quelque chose d'assez unique Dans ma collection Et voilà Donc je vais le garder J'aimerais juste vous dire Que ce tri me permet De savoir Combien de produits j'ai mis Au cours de l'année Et de faire un retri Pour savoir Est-ce que j'ai tout aimé Est-ce que je vais tout garder Oui ou non Sir Sir Donc Je recommence Les gloss Buxom Sont mes favoris Je vais les garder aussi Donc quand on verra Des gloss Buxom Ça va directement Dans Est-ce que vous avez vu A quel point je l'ai utilisé lui C'est la couleur Céleste Il est juste trop beau Les gloss De BH Cosmetics J'ai aussi découvert ça cette année Et ils sont fantastiques Je les aime vraiment beaucoup Je sais pas si vous avez vu Mais il y a des teintes Qui sont plus aisées Il y a des teintes crème Ça se vend du haut Ils sont super Superbes Ensuite Bon Chez Colourpop Vous savez que j'aime beaucoup Tous leurs gloss aussi Les ultra gloss J'en ai des vieux J'en ai des vieux Avant ils étaient avec Oh celui-là c'est un Bonjour Chachou Avant c'était pas un embout mousse C'était un embout Non Avant c'était un On peut tromper Avant c'était un embout mousse Maintenant c'est un pinceau Donc je sais les vieux Celui-là c'est pas un vieux Ça c'est les ultra gloss Ça c'est les ultra gloss En d'autres termes Ils sont C'est Chachou Chachou minou En d'autres termes Ils sont quasiment tous transparents Quasiment Il y a une petite teinte Il y a de la brillance J'aime vraiment beaucoup Ces films de gloss Ça fait partie de mes favoris Sorry Les luxe gloss De chez Colourpop Sont pas mes favoris Favoris Et j'ai l'impression Que d'un truc à l'autre C'est pas la même chose Et du coup Je suis assez difficile Pour eux Mais j'en ai gardé Pas mal quand même Parce que Ça Qu'est-ce qu'on a d'autre Ça Celui-là Pourquoi je le garde Je ne pense pas Que je le garde Je pense pas Qu'il va survivre A une autre année Je vais le sentir Vous voyez Avant c'était Les embouts Un mousse Il sent Je sais pas Est-ce qu'il sent différent Que les nouveaux Je vais sentir Celui de Sailor Moon Pour voir Ah oui Très différent Je vais enlever Celui-ci Qu'est-ce que tu fais là Bien y penser C'est les lip oil De chez Kosa Je n'ai pas tellement aimé Je les ai porté Tous une fois Mais C'était pas vraiment Un coup de coeur J'avais acheté Ce trio Ce mini Je n'ai pas eu Un souvenir impérissable De cette formule là Donc je ne vais pas la garder Je ne sais jamais Dans quel sens Je vais vous regarder ça Mais je vous le mets Dans les deux Ok Mac J'aime beaucoup Leur gloss Chez Mac Même s'ils sont Un peu collants Ce n'est pas quelque chose Qui me dérange En tant que tel Donc ça je regarde aussi Luxe gloss Luxe gloss Il y a aussi des lip oil Qui sont Ah non c'était des oil Les lip oil De Colourpop Font partie De mes favoris Mes produits favoris Que j'ai découvert L'année dernière Ils sont fantastiques S'ils sont dans cette pile là C'est qu'ils sont Un peu pigmentés Certains ne sont pas Très pigmentés Ils sont dans ma Dans ma pile De baume à lèvres Mais ceux-ci sont pigmentés Et les couleurs Sont magnifiques J'ai fini un lip oil L'année dernière By the way Luxe gloss Je ne sais pas Pourquoi j'ai gardé Cette couleur Est-ce que je mettrai Eh ils ont changé Les formats Ah non c'est un lip oil C'est ça C'est pas la même chose Je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais le Le Pinceau du lip oil N'est pas le même Que le luxe gloss Je vais vous montrer Luxe gloss Where are you Sir J'en ai plus Lip oil Bon Je ne trouve plus Je vous en laisserai un côté Pour qu'on regarde ensemble Encore une fois BH Cosmetics Excellent Bug some Bug some J'aime bien Quand ils font des Oh mais je peux J'aime bien Quand ils font des mini Parce qu'un grand Ça coûte super cher Et les mini T'as plein de choix Et ils finissent Voyez quand même Je finis quand même Mes gloss Enfin je finis Je les utilise Je pense que les gloss C'est des produits Des plus faciles à terminer Je pense Sauf si t'en mets 20 000 Comme yours truly J'ai aussi testé Ceux de chez ELF Les gloss sont vraiment Super chouettes Je lorgne Vers les gloss De la collection Mint De ELF Ils ont l'air Très 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 jolis J'ai une très bonne expérience Avec ceux-ci Les petites paillettes Sont magnifiques J'adore la formule Ça aussi C'est ELF MAC Je ne sais pas pourquoi J'ai pris cette couleur De gloss Franchement Je ne sais absolument pas J'avais des goûts différents Jadis Donc ça J'ai ça de MAC J'ai ça de MAC Et les gloss de MAC C'est ceux Qui périment Le plus rapidement Dans ma propre collection À moi Trouvez un autre De BH Cosmetics Oh De la collection Mulan Je l'avais oublié Il est beau Du coup Il ressemble pas mal A celui de la collection De Comment ça s'appelle Cette de Robby T. Christie Vous ne trouvez pas Un petit peu quand même Ça Magnifique C'était la collection De Disney Des color pop Ça c'est quoi J'ai un box-on Grand format Trixie Oh Ensuite Ensuite Est-ce que ça J'ai besoin de le garder J'ai lui De chez Morphe Qui ressemble à peu près Je pense que lui Je peux L'enlever J'aime beaucoup La formule des gloss Morphe aussi Peut-être moins Leur packaging Qu'est-ce que c'est Bare Minerals Il était cool lui Là on tombe dans Des marques Random Ah Morphe Il était cool Ensuite C'était vieux ça C'est quoi C'est Mac Je ne pourrais vous dire Glimmer Glass Bling Black Oui c'est un Mac Je me rappelle J'étais fière D'avoir un gloss Gris Et or Ça sent encore bon Je vais le garder alors Ça je ne sais pas trop Il faudrait qu'on swatch C'est un gloss Intense Non peut-être pas Pas trop garder ça Eux aussi je les aime bien Ils sont tout dans la transparence Et l'effet glacé C'était la collaboration De Maddie Ziegler Et Morphe C'est tout transparent Mais c'est beau J'aime bien les gloss transparents Vous allez le remarquer Si vous êtes nombreux sur cette chaîne Transparent C'est ma Favorite couleur Les So Juicy Parlons-en J'adore les So Juicy Ils ont changé Avant ils avaient Le bouchon métallique Maintenant ils ont un bouchon De la couleur du gloss Fun fact Celui-ci il me rappelle Un gloss que j'avais De chez Victoria's Secret A l'époque Jadis Ça me fait marrer de voir ça Pas trop hein Parce que Ça me rappelle que je vieillis Quand même mais bon So Juicy So Juicy Je les aime bien Les So Juicy Impossible à terminer Ils sont tellement Sticky Et Pas très pigmentés Mais bon Un jour Un jour je mettrai celui-ci Dans ma Dans mon Project Pan A la base il était Transparent Transparent Là il est devenu genre Transparent Un peu flouté Il n'est plus Très clair Claire Est-ce que ça sent toujours bon Si ça sent toujours très bon Ok Ça sent la menthe un peu Qu'est-ce que j'ai d'autre Qu'est-ce que c'est Colourpop Tout ça D'accord Colourpop Je vais pas tous swatcher Les trucs de Colourpop Parce qu'ils sont Dans la plupart Transparent C'est ce que j'ai le plus Dans ma collection Vous savez Maintenant Ça Celui-ci il est génial Atta Girl Ça c'est un vieux Ça aussi c'est beau Double Agent Ah oui Un autre de chez Morphe Avec Une base Qu'on veut Oranger mais C'est transparent Je suis encore Check Tu vois du orange Non Mais j'aime bien C'est glacé 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 Marc Jacobs Excellent gloss J'ai mon premier gloss Chanel Excellent Ouh c'est quoi ça Personnel Peut-être Il n'y a plus de nom J'ai vu C'est Colourpop Je vais te donner un nom On verra bien l'année prochaine C'est vraiment parce que c'est toi Vous vous rappelez de ce gloss De chez Dose of Colors Et DC et Cathy Bah oui Je l'ai acheté Et finalement je ne l'ai pas trouvé Si spécial que ça Mais je veux quand même Continuer à le mettre Parce que je l'ai acheté cher quand même Et c'est un gloss transparent Avec des paillettes Et il se swatch bien Sérieusement Il est très beau Bon allez Il est encore bon On va continuer à le mettre Vous allez m'entendre faire Tout le reste de la vidéo C'est gloss de chez Byte Beauty Ils sont très vieux Je ne vais pas les garder Et en plus de ça Ils sont pigmentés Et bof Ah So juicy Un de mes gloss favoris C'est un cadeau De chez De Anne-Marie Le Wet Cherry De Lime Crime C'est une valeur sentimentale Et il est tellement beau Je l'adore Qu'est-ce que c'est ? Un luxe gloss Ah voilà La comparaison Vous voyez le Le manche Par rapport au lip oil Rien à voir Voilà C'était le point Je ne sais pas Si j'aime vraiment Cette couleur Ou pas Ouh Fenty Beauty J'en ai gardé très peu Des Fenty Beauty Je pense Je sais que c'est Fenty Mais bon Regarde encore Un plus petit gloss De Buxom Ah bah lui Il est mignon Il est tout chubby Oh il est trop cute Il s'appelle Dolly Ça c'est beau C'est quoi ? Anastasia Bavale Je pense qu'il est pigmenté lui Mais il est trop beau quand même Est-ce qu'il sent bon ? Oui Ça va Il sent pas mauvais Ça Ah ça c'était le gloss De Fenty Non pas de Oui presque Rihanna Et Mac Il est beau Il sent plus très bon Les amis Qu'est-ce que je fais Il sent le gloss périmé Je suis désolée Madame Fenty Oh Quelle tristance Si quelqu'un Connait un dupe De ce gloss Merci de m'en faire part Ok Suite Color Pop Color Pop Je sais pas dans quel sens Je sais pas dans quel sens vous me montrez Color Pop Color Pop Color Pop J'ai envie de vous partager un truc Pendant que vous êtes là Et que vous vous regardez Color Pop C'est que j'ai un petit projet Un petit projet Comment dire Pas avec eux Mais inspiré par eux Et je viens d'y penser J'y ai pensé que ce matin Et j'ai hâte de vous montrer Ce qu'on va faire Oh ils sont trop beaux ces gloss Regardez-moi ce superbe gloss J'adore C'était la collection pastèque Fenty beauté Est-ce que je garde ça ? Oh Non Je ne pense pas Sweet mouth Bon je vais donner une chance Mais j'ai pas J'ai pas un bon feeling Avec ce genre de couleur Non je ne veux pas le garder Ça J'ai trouvé ça De chez Makeup Forever Vous me rappelez plus où j'avais ça C'est super joli Oh il est trop mimi Ça Je le vois toujours Sur le côté de mon bac Et à chaque fois je me dis Qu'est-ce qu'il fait encore là ? Non Nous n'en voulons plus Regardez-moi ce gloss Comment il a été utilisé Et je l'aime C'est la couleur Rebecca De Buxom Des meilleurs marques D'ailleurs j'y pensais Leur Ça c'est bite Leur Kit des fêtes N'est pas resté longtemps Je sais voir Elle n'a même pas été soldée D'habitude c'est toujours en liquidation Bon ça c'était le format mini Ça c'est l'autre format C'est pas trop cute J'adore Alors c'est peut-être pas du tout La même chose Mais pour moi je savais la même chose Comment c'est ça ? C'est quoi la différence ? N'est-elle pas la contingence ? Attendez Ça s'appelle Full on lip polish Et lui ça s'appelle Full body lip gloss Ok c'est pas le même nom Un c'est un lip polish L'autre c'est un gloss Pour moi c'est des gloss Ok C'est comme lux gloss Et so juicy Et machin C'est des gloss Box up Des années de collection Box up Qui est-ce ? NYX J'ai deux NYX Est-ce que c'est des deux ? Peach crisp Cherry cheesecake J'ai jamais compris Pourquoi lui s'appelait Le cheesecake The cheesecake Cherry c'est de la cerise Pourquoi c'est orange ? Il est pas comme le La couleur est superbe Mais Déjà il est pourri Déjà C'est vrai que le problème Est-ce que l'autre il est pourri ? Aussi Allez Bon ben Emballer c'est peser Ça c'est Ça doit être pourri aussi Oh mon dieu oui Écoutez Je prends de l'avant Sur le nombre de gloss Qui va rentrer en 2021 Ok Lux gloss Ah Il est trop beau lui Il est vilain Les color pop Color pop Qu'est-ce que c'est ? Oh non Je veux pas garder un gloss vert Non Déjà j'ai gardé un gloss gris Il faut que je vous raconte L'histoire de ce gloss C'est le numéro 17 C'est une valeur extra sentimentale Et c'est un dupe du Fenty Beauty Le plus connu Je pense que c'est lui Voilà C'est son jumeau Pour peu cher C'est Quand j'avais été en France Et on avait fait un meet-up Avec Elodie Moitou On avait rencontré Plusieurs personnes parmi vous Et j'ai rencontré une certaine Cécile Qui m'a référé Ce gloss là Et j'adore la texture de ce gloss Il est magnifique Et Et quand j'ai su Je me suis dit Ah bon ça existe Et tout Je l'ai cherché partout Dans tous les Kikos De Paris, Bordeaux Et à l'Est et à l'Ouest de la France Et finalement je l'ai retrouvé Donc ce gloss Il est cher à mon coeur Voilà C'est juste joli Ça me rappelle un excellent souvenir Et voilà C'est tout Donc du coup j'ai lu aussi Non Ça là C'est un gloss color pop Mais Oh il est où Je sais pas avec quoi le mettre Auriez-vous des idées Parce qu'il est magnifique Mais c'est juste que Je me dis absolument pas comment Un peu que ça Morphe Magnifique Même si c'est un rouge Essence XXL Shine Cette couleur elle est magnifique Bite Oh ça ça doit être un X Il doit être périmé lui aussi Bien comme il faut Ça Oh c'est magnifique ça Ça c'est Make Up For Ever Colore pas Oh J'adore voir ça Ce gloss N'a plus d'étiquette Il y a juste le nom en arrière Qui s'appelle Ouiou C'est encore bon Il sent bon Il sent bon Hourglass N'est plus une marque Que j'affectionne tellement Ça c'est tellement vieux J'ai de la colle Personne m'a rien dit J'ai de la colle Enfin gommette C'est tellement vieux J'avais eu dans un calendrier de l'Avent Il doit y avoir genre 5 ou 7 ans Quelque chose comme ça Non Vous remarquez que ça n'est pas du tout Comment dire J'ai un autre Love Child Ça veut dire que je l'ai en double Bon lui ici il est pas bon Il est encore bon Les deux sont bons Bon d'accord J'en ai deux Bah écoute En même temps L'autre Comme ça Je l'ai eu en cadeau Avec H1 Je l'ai pas acheté Mais Écoutez Tant mieux Bite Plus bon Comme ça que ça Alors pop est vilain Je ne peux pas Je ne peux pas me séparer de ça Ni de ça Je le saurais au fur et à mesure Si Si comment dire La texture ou quoi change C'est aussi extrêmement vieux Chez Benefit Non Oh Lab Shine De Makeup River Magnifique Makeup River Il change tellement Leur marque et tout Leur produit Que c'est dur à suivre Laura Mercier Je ne sais pas ce qui s'est passé Moi avec Laura Mercier Qu'est-ce que je fais Avec ce genre de couleur Sur moi c'est du lait Il n'est pas beau J'ai changé I have changed Ce gloss de chez Kiko Hum Marveille 27 Voilà Si jamais vous demandiez Oh un soul juicy C'est quoi ça Les oitiers Hum Vous remarquez aussi Qu'il y a certaines marques Tout comme Tu sais color pop Je ne suis pas du tout objective Il y a d'autres marques Où je ne suis pas du tout objective Chacun fait ce qu'il veut Avec sa collection Ok J'essaye de trier Avec les marques Que j'aime beaucoup C'est pas un troisième Love child quand même Ok non Ça c'est un Like beauty Boxing Incredible Bon bah on dirait Que ça ne veut même pas Prélever sur le pinceau C'est spécial Comme couleur ça Je vais le garder Ce genre de gloss Tu peux mettre Sur un rouge à lèvres noir Ça donne beau Mais il penche jamais Qu'est-ce qui s'est passé Avec vous monsieur Oh là là Non ça c'est bien pourri Pourri sa mère Oh là là Oh là là Moi fille Moi fille Bon bah ça Est-ce que j'ai des doubles Aucune idée Normalement non Mais écoutez Je ne sais pas Lui je vais le garder C'est comment ça s'appelle Mais confetti Juste le nom M'interpelle Oui je vais garder Confetti Confetti J'ai déjà Pas grave Ça Regardez-moi Ce gloss magnifique Incredible Avec ce gloss rouge Pailleté A base Transparente De toute beauté Il est là Vous le voyez Vous m'avez vu le mettre Vous voyez Vous voyez les paillettes Pas du tout Pas autant que le Dose of Colors On est d'accord C'est pas grave Colourpop Juicy Tube C'est pas Juicy Tube Ce sont Juicy Juicy Tube J'en ai plus normalement Dans mes collections Parce que Je les ai gardés très longtemps Les Juicy Tube Tower 28 Ils étaient bien Mais j'en rachèterai pas d'autres J'ai acheté un trio Je pense Ou un quad C'était sympa Mais je trouve Qu'ils s'élèvent pas au hype Vraiment A bien y penser Avec tous les gloss Qui sont sortis L'année dernière Je ne pense pas Que ça casse Trois pattes Un canard Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi c'est métallique Est-ce que c'est encore bon Déjà Vieux packaging Ça doit annoncer Moises nouvelles Ça sent rien Non Je ne vais pas garder ceci C'est un Colourpop En plus Je fais des sacrifices Donc ça Reviens ici Donc ça Ouda Beauty Bah écoute Colourpop Colourpop Et Colourpop Boxum Voyelle Est-ce que je l'avais aimé J'avais aimé l'idée Parce que c'est un nude Avec des petites paillettes Mais on va y Ah si c'est superbe Ok d'accord Je garde ça Oui Super joli J'adore Les gloss de Kiko J'aime vraiment beaucoup Kiko Quand est-ce que vous arrivez A Montréal Ça serait sympa Eux ils sont à New York Mais juste à Montréal Non Qu'est-ce que c'est Prisma Glaze Catrice A chaque fois que je dis Catrice J'ai envie de dire C'est fini J'ai déjà cette couleur-là Quelque part je crois La fille qui a 14 gloss transparents Mais Cette couleur-là Si je En plus il est périmé Super C'est quoi ça C'est un gloss De chez Je ne sais pas Je ne me rappelle plus C'est périmé Oulala Très périmé C'est quoi Je n'ai plus Aucune idée Je suis en train D'essayer de regarder Le nom Je ne sais pas Je ne vois rien du tout J'ai testé Ce petit gloss De chez Seashadow Seashadow Il est magnifique J'ai adoré Je l'ai reçu en échantillon Il est dans la couleur Nars Je peux m'en passer Je pense Clopop Boxam Ouh j'ai gardé ça moi J'ai gardé cette couleur Bon allez Je te laisse Tu es sur la sellette Cream Sheen de MAC Et pour finir Le Anastasia Beverly Hills Parce que c'est très pigment Tiens oui Je vais te donner une dernière chose Non tu plus Ok Voilà Pour A quoi ressemble Ma collection Maintenant C'est propre Non Voilà Et tout ce que j'ai Décloteur Quand même J'ai de la place Non Pour continuer A faire One in one out Donc voilà C'est fini Je vous laisse Là dessus Et je vous retrouve Demain pour une prochaine vidéo Bye